Les gars, quand je vous dis que j'ai déposé ma perruque, quand je vous dis que je dépose la wig, je dépose la wig. Coucou mes bobosittles, alors aujourd'hui je vais vous faire la dernière partie de la story time. C'était quoi le titre déjà ? Je finis toujours par se savoir. Là, ça ne va plus être le même titre, là ça va être le titre la bagarre. Et puis, je vous explique, moi là, ça a commencé à bien me saouler. Celle-là, déjà, elle puait de la gorge, elle commençait à me saouler. Toute l'année scolaire, on devait subir son odeur d'haleine, le chacal. Maintenant, je dis la stop. Donc les filles, si vous êtes intéressés par la suite de la story time, restez branchés. Préparez votre bouteille d'eau. Moi, j'en ai une déjà là. Et on va commencer sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Oui, il y a eu la bagarre. Je ne suis pas une gadji qui est brusque, moi, de base. Je ne suis pas une fille qui aime bien la bagarre, qui aime bien chercher la merde. Mais à un moment donné, il s'agit de doser dans les lieux. Je ne sais pas si elle m'a pris pour, je ne sais pas, je ne sais pas pour qui elle m'a pris. Mais non, il fallait que je la remette à sa place. Comme je vous ai dit, elle était là, elle niait. Elle niait parce que je vous explique par rapport à mes captures d'écran, par rapport à plein de trucs. En fait, elle m'a fait des petits téminis bizarres. Même, elle me voyait pleurer. Non, mais attendez, pause. Moi, je dis, les gens comme ça, c'est des démons. Elle me voyait pleurer, genre j'étais dans le mal et tout. On me faisait des actions bizarres, genre on m'avait fait des trucs bizarres et tout. Elle savait. En plus, elle faisait partie de ça. Elle était là, elle me regardait en mode... Alors qu'elle était dedans, la sauce, je lui ai dit, attends, écoute, un jour, je l'avais dit, je l'avais dit, toi, un jour, ça va te prendre par le col de l'utérus, ça va te beauté, tu vas péter un câble. Les gars, quand je vous dis, j'ai déposé ma perruque, quand je vous dis, je dépose un wig, j'ai déposé ma wig, c'est qu'aujourd'hui, je vais te brouiller comme de la sardine, tu ne vas plus te relever, moi, tu ne vas plus te relever, jamais. Mais, oh, elle m'a reposé, elle croit chez sa camarade. Déjà, toute l'année scolaire, on a dû subir son odeur de chacal. Et là, elle est là. Non, j'ai dit, stop. Le truc a fait que j'ai pété un câble, en fait, j'ai dit, vas-y, elle, je vais la sauter. C'est le jour où je suis partie faire mon tatouage avec ma copine Nizou. Et ma copine, en fait, elle en avait fait un, là. Et du coup, le tatouage Nizou, il a dû prendre en photo sa poitrine. Écoutez bien, les filles. Non, franchement, les copines toxiques comme ça, il faut les jeter à la poubelle. Ce n'est même pas qu'il faut les jeter à la poubelle, il faut les jeter à la mer. Il faut les écraser et après les jeter à la mer. Bref, le père-soeur Nizou, il l'a pris en photo et tout. Il l'a mis dans sa story. C'était en gros pour présenter le travail qu'il a fait et tout. Un jour comme ça, ma copine, elle m'appelle en pleurs. Ouais, Nizou, mon frère, il m'a attrapé. Je ne sais pas quoi. Cette boule de bowling, elle est par chat, elle a ouvert sa gorge qui pue. J'ai dit, comment ça ? Genre, c'est quoi, là, en fait ? C'est quoi, bordel ? Ma mère, elle a fait dégager tout ça. On a même appelé la police. Nan, nan, nan. J'ai dit, il s'agit d'oser, là. De là, elle me dit, ouais, on a appelé la police, tout ça. J'ai dit, non, mais elle, en fait, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Et moi, je savais très bien que c'était elle. On savait très bien que c'était elle. Elle n'y, mais on savait très, très bien que c'était elle. Et de là, je lui ai dit, bon, ça suffit, elle. Je vais l'attraper par le col de l'éthérique. Je vais lui faire un truc d'affût. Ça y est, ça suffit. De là, moi, je vous dis, méfiez-vous de vos amis. Vous, écoutez-moi bien mes bonbonsiteurs. Les amis, vous avez vu les amis ? Il y a des amis, ne vous inquiétez pas. En fait, il y a de tout. Il y a des gens, ils sont bizarres. Il y a des gens, ils sont normales. Méfiez-vous de vos amis. Parce que quand je vous dis qu'il y en a, ils donnent en go, leur ami. Il y en a, ils donnent en go, leur ami. Normal. Il y en a, ils donnent en go, leur ami. Il y en a, ils donnent en go, leur ami. Normal. Pour de l'argent, pour tout. Donc, méfiez-vous de vos amis, mes camarades. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis dans les lieux. Concentration, s'il vous plaît. Voilà. Bref. J'ai contacté quelqu'un. On m'a donné les coordonnées. On m'a dit qu'elle était là à telle heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, les gars. Je n'ai même pas sorti un make-up. Je suis allée, c'est comme un... Je ressemble à une mamie. Une mamie. J'ai dit, elle, je vais la porter. Je n'ai même pas collé la wig. J'ai dit, la wig, je vais la déposer. Je vais la déposer comme une marmite par terre. De là, on arrive et tout à la mission locale. J'attends qu'elle finisse son putain de rendez-vous, là, qui a pris 1000 ans. Elle arrive et sort. Je la prends dans le couloir. Je lui dis, viens ici. J'ai dit à tout, à mes deux collègues. Le premier qui sort, je le ramasse et je le mélange. Je le mélange dans la sache, je le brouille. Personne n'a branché. Je tiens à préciser, personne n'a branché. Écoutez bien après ce qu'il y avait à la tête. Cette menteuse qui pute de la gueule. Déjà, de base, elle pute de la gorge. Mais là, elle devrait aller à l'hôpital pour aller consulter. Parce que la gorge, là, elle était toute angoissée. Je crois que ses organes étaient moisis. Bref, je la prends et tout. Je lui dis, ouais, c'est quoi le délire, en fait ? Je lui dis, c'est toi qui as fait ça, 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 ça. En fait, je lui dis, tous les effets qu'elle a fait et tout, au moins avant, qu'elle n'assumait pas. Elle ne parlait pas. Elle était comme ça. Moi, je dis, je suis là, je te parle. Réponds-moi. Réponds-moi avant d'aller râver les choses. Parce qu'en fait, plus elle ne me répondait pas, plus ça me faisait péter un câble. Plus mon sang, il circulait plus vite. Je lui dis, oh, réponds-moi. Ouvre ta gorge qui pue, qui semble pouvoir s'empaner et parle. Je lui dis, ça, c'est ça. Elle ne répond pas. Et dans l'œil. Pas de réponse. Dans l'œil. Pas de réponse. La troisième, il y a une réponse. Elle m'a pris par les cheveux. Elle essayait de tirer. Il n'y avait rien. Là, tu voulais tirer quoi, là ? Il n'y a pas de perruque. Tu voulais tirer quoi ? Elle essaye d'attraper le peu de cheveux qu'il y a. Elle était là. On a commencé à se fighter, là, comme jamais je lui ai fait une prise d'Undertaker. Elle était KO. Comme ça. Bref, je mets bien tabacé comme il faut. Voilà. Je ne regrette même pas. Je m'en balayais. Parce que des fois, il y a des gens, ils méritent leur boc de cul, en fait. Pour qu'ils comprennent bien les choses. Bref, je dis bien tabacé comme il faut. Elle a commencé à... Ça va, elle n'a pas pleuré. C'est bien. Elle est restée solide. Elle est rentrée chez elle et tout. Elle a inventé des hématomes à sa famille, etc. Son frère, il m'appelle. Ouais, elle était niquée, t'as frappé ma soeur, nan 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 nan. Tu vas voir si je t'attrape. Attends si... J'attrape ta mère. Pardon ? Attends si j'attrape ta mère. J'ai rigolé, je dis, tu vas faire quoi ? Ouais, sale pute. Nan 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 nan. J'ai dit, oh, femme, ta gorge, toi aussi, tu putes de la gueule. Vraiment, toi aussi, tu putes de la gueule, femme là. Tu vas attraper personne. Je lui dis, je t'attends. Je t'attends, K.A. Tu vas faire quoi ? Bref, il a fini son... Il a parlé longtemps. J'ai raccroché. De là, quelques jours après, j'ai pas appelé directement la boule. J'ai dit, elle, je vais la laisser d'abord dans son coin, histoire de... De s'en remettre des coups, là, d'un air de cœur que je lui ai mis. Et ensuite, je vais la rappeler. De là, je la rappelle, tous les jours comme ça. Je lui dis, je lui dis, alors comme ça, ton frère, il est là, il menace. Il est là, il dit, ouais, il va attraper ma mère. J'ai dit, t'inquiète pas, ta mère, je sais où elle traîne. Moi, je suis désolée, les filles. Moi, je suis pas une fille qui parle des mamans, nada, nada. Quand j'ai une histoire avec toi, je la règle avec toi. Par contre, quand tu veux commencer à mêler la famille, mêler les parents, les soeurs et tout, je vais te mêler, je vais mêler toute ta famille aussi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Elle croit qu'il n'y a qu'elle qui a une famille. Mais là, en fait... Bref, de là, je lui ai dit, c'est parti, cette histoire, en mode, ça va se parler des familles et tout. Non, ici, c'est pas comme ça. On a une histoire, toi et moi, c'est toi et moi, on va la régler. T'as capté ou pas ? Voilà. De là, elle me sort des... Ouais, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai jamais dit ça. Ton frère, il m'a dit que t'avais des hématomes, à ce qui paraît, espèce de menteuse, en sachant que je t'ai pas ouvert le crâne. Et j'aurais pu t'ouvrir le crâne et t'opérer le crâne parce que des fois, t'avais besoin d'opération parce que t'avais du mal à parler. Elle me dit, non, nanana, nanana. J'ai dit, tu sais quoi ? Ton frère, il a dit, ouais, à ce qui paraît, j'étais prête à mouler en plus. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Je tiens à dire que c'est faux parce que j'ai même les preuves. Voilà, je tiens à dire ça. Déjà, c'est une menteuse. Mais alors, voilà, c'est la totale. Genre, c'est de grosses menteuses. De là, je lui ai dit, bon, y'a pas de souci, ben, on se donne rendez-vous où tu veux, quand tu veux, mon là. Je vais te botter les fesses. Je vais te prendre par le col de l'utéris devant ton frère et ton frère va fermer sa gorge quand tu vas voir que je vais te soulever. Je lui ai dit, non, j'ai jamais dit ça, nanana, elle parle chinois. Je lui ai dit, mais non, tu te la fermes. Parce que ton frère, il menace ma mère. Moi, y'a pas de menacer maman, y'a pas, y'a pas. Les mamans, on les laisse d'aller côté. Ils ont rien demandé, d'accord ? Ils savent même pas ce qui se passe. Ils savent pas que tu aies une chouin. Donc, reste à ta place. Ça va bien se passer dans les lieux. De là, j'ai plus jamais entendu. J'ai recroisé son frère à la jouillette. Il m'a regardée comme ça. Je l'ai regardée comme ça. Tout de toute façon, il n'allait rien faire. De toute façon, il n'allait rien faire. Vous savez pourquoi ? Dans tous les cas, sa soeur, c'est vraiment une hypocrite. Parce que son frère, en fait, il a une copine. Du même prénom que moi. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle ne nous montrera pas cette vidéo. Parce que sinon, la copine à son frère, elle va cramer ça. Ça va flopper. Voilà. Et ça, c'est pas mon souci. Mais madame, quand j'étais chez elle et tout, que j'allais chez elle et tout, elle essaie de m'arranger avec son frère. Mais sauf que moi, j'avais de la vie, j'allais me mettre avec son frère. Parce qu'il ne me plaît même pas. Il n'a même pas un peu de charme. Voilà. Il ressemble à une moustique. Bref. Elle était là et essaie de faire des trucs bizarres. Alors qu'en sachant que la meuf, elle connaissait la meuf à son frère. Qui a le même prénom que moi. Non, franchement, pas accepté. On n'était pas accepté. Elle essaie de... Je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire. Mais elle essaie de... Je ne sais pas. De faire des trucs bizarres. Mais dans tous les cas, si son frère, il aurait essayé de faire quoi que ce soit. Déjà, j'aurais brûlé son couple. J'aurais tout sauté. J'aurais tout sauté. Franchement, on est où là ? Le frère Akenza, il a fait son show pareil. Depuis ce jour-là, elle ne les a plus jamais entendues. Elle, je n'ai plus jamais entendues. Je l'avais recroise en ville. Elle a fait comme ça. Elle ne me voyait pas. Mais tu as raison. Fais semblant de ne pas me voir. Tu as raison. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, les filles. Faites attention. Moi, là, ce que je suis en train de vous dire par rapport à cette soréthane. Ce n'est pas par rapport à la bagarre. Déjà, la bagarre, oui. Je voulais vous raconter qu'il y a eu tout ça. Mais c'était plus par rapport aux amis. Les amis toxiques. Les amis qui font des problèmes matin, midi, soir. Éloignez-vous de ça. Arrêtez de rester avec des gens qui ne vous apportent rien à part des problèmes. Avec eux, quand tu restes, tu as l'impression qu'il n'y a plus de l'ambiance quand il y a des problèmes. Les gars, on n'a pas besoin de ça. On veut évoluer. Éloignez-vous de ces gens-là. On n'a pas besoin d'eux. Vous avez capté ou pas ce que je vous raconte là ? Bref. En plus, les amis qui donnent en go, franchement, on ne peut pas accepter. On vous donne en go. Il y en a qui te donnent en go. Non mais on est où là ? Bref, moi, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, les filles, faites attention à vos fréquentations. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Faites attention à vos putains de fréquentations parce qu'il y en a ras-le-bol. On ne l'a pas pu. Acceptez. Voilà. Donc, voilà, les filles, la story time d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà été dans des relations de copinage toxiques, bizarres, qui ne servent à rien, qui sont là, qui sont toujours là à vous faire des problèmes. Si vous avez besoin de conseils pour vous éloigner d'eux, venez me voir, envoyez-moi un message. Aussi, les filles, je voulais vous dire que j'ai refait ma story privée. En tout cas, s'il y a des fétiches, vous inquiétez pas les fétiches. Je vous vois. Je vous bloquerai. Ne vous inquiétez pas cette fois-ci. Je ne vais pas supprimer ma story privée pour vous. Donc, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat. A déjà 38, 48. Je vous le mettrai juste en bas. Je vous rajoute dans ma story privée. Des fois, il y a des bugs parce que je snap, il y a trop de gens dedans. Et quand il n'y aura plus de bugs et que j'aurai supprimé beaucoup de bugs dans mon snap, je vous fais rentrer. Dans ma story privée, il y a de tout. Du maquillage, de tout. On parle de tout. Bref, il y aura de la nouveauté. Même sur ma chaîne YouTube. Bientôt là, j'arrive en bombe. Vous inquiétez pas. J'ai trop de choses à vous dire. Bref. Gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.